... Vous savez que ça fait plus d'un an que le toit là a été emporté par un grand ventre et depuis lors on n'a pas pu remettre le toit et nous avons joué presque toute l'année sous le soleil nous sommes en la veille de l'hivernage les noms et tannes vont commencer et si on ne prend pas garde on risque de connaître encore le même problème l'année dernière il n'y a pas eu de 930 c'est pourquoi on ne l'a pas senti il n'y avait pas de toit mais cette année les compétitions vont reprendre le CASA a joué sous le soleil les supporters même la loge officielle tout le monde était sous le soleil c'était difficile voire même impossible de supporter cela alors l'idée m'est venue de donner une autre image à ce stade je sais que l'état est en train de préparer un grand projet pour ce stade là parce qu'il faut vous rappeler qu'à côté du stade Amitié le stade de Zianchor à les citoyens doit être avec les chinois qui sont déjà passés c'est le lieu de féliciter l'état du Sénégal pour ça mais comprendre aussi que il y a des travaux qui ne nécessitent pas chaque fois le soutien de l'état pour faire un toit pour réparer des toilettes on ne va pas chaque fois solliciter l'état il faudrait que nous au niveau local que nous prenions en charge certaines réparations on ne va pas faire un appel à candidature au niveau de l'état pour dire qu'il faut réparer le toit d'autant plus que l'état a déjà un grand projet comme le projet n'est pas encore dans sa mise en oeuvre on ne peut pas laisser le toit comme ça et c'est pourquoi j'ai eu l'idée avec des amis qui m'ont soutenu ça fait 6 mois que nous sommes dans ça et ils ont dit quand vous faites une action dans ce sens et comme nous aussi nous soutenons le support nous allons vous soutenir à réaliser cela alors nous avons pensé qu'aujourd'hui moi je n'aurais pas demandé à des amis de me donner de l'argent pour organiser un meeting ça n'a pas de sens ça n'a pas de valeur j'aurais préféré prendre tout cet argent là si j'ai dû organiser aujourd'hui un meeting populaire et répondre aux attentes des jeunes aux attentes des populations c'est ce qui nous guide tous les jours est-ce qu'on peut avoir de façon détaillée la nature du matériel alors il y a il y a les taux qui sont déjà venus ils sont venus on les a commandés depuis Dakar je pense que le camion est arrivé il y a comment on les appelle les tubes il y a les vis parce qu'il faut reprendre aussi même la partie qui semble pas être touchée parce que c'est une partie qui est vulnérable parce que le système n'est pas très 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 fluide à tel enceinte de retenir les taux qui sont déjà là-bas donc il faut reprendre tout ce travail et compléter là où il n'y a pas de taux alors il faut se dire qu'avec l'entreprise qui est chargée de le faire que le travail va durer 3 semaines 21 jours parce que c'est pas un petit travail pour un coût de presque 10 millions donc c'est ça et je pense que aujourd'hui on doit comprendre et c'est le lieu de faire appel même à la réorganisation du comité de gestion du centre le directeur est seul il est seul il a toujours demandé que cette structure là soit viable que cette structure soit fonctionnelle pour que les détails les bourses de réparation l'entretien puissent se faire ici mais on ne parle pas d'entretien en parlant de l'état c'est pas possible l'entretien c'est local et c'est pourquoi je ne voudrais pas que les gens fassent la confusion en pensant que c'est l'état qui devrait le faire l'état peut le faire si c'est de grands travaux mais dans le cadre de l'entretien il y a un comité de gestion qui est mis en place dont le président est le président du conseil départemental avec son équipe mais aujourd'hui le directeur il est seul le peu de moyens qu'il a il s'occupe de l'entretien du nettoyage et c'est pourquoi aujourd'hui même si vous visitez les toilettes les toilettes sont très bien entretenues la politique entretenue avec peu de moyens qu'il y a donc il faudrait que cette action-là soit vulgarisée mais aussi que tous les gains chauvins aient pris d'équité puissent soutenir la jeunesse moi je suis condamné de le faire parce que à la différence des uns et des autres je suis d'abord sportif et je suis désigné un choc donc je sais que le sentiment et la sensation que j'ai peut ne pas être la même que les autres c'est un sportif qui vient tous les dimanches qui vit la difficulté et différent de celui qui théoriquement ne le sent pas et est informé seulement de la situation vous avez prêt ce premier jeu c'est ce qu'on peut on peut s'attendre justement c'est que la lumière également la qualité de la lumière soit améliorée alors je pense que ça aussi nous allons vers ça parce que nous nous sommes dit avant s'il y a la lumière sans toi il n'y a pas encore rien n'est réglé mais s'il y a toi au moins on peut jouer le jour alors après ça j'ai eu avec le directeur à contacter des spécialistes pour ça parce que nous avons tenté une première fois j'ai eu à amener des gens qui ont installé mais ça n'a pas duré alors en ce moment nous sommes en contact avec des gens de Dakar qui sont spécialisés dans ça et nous allons continuer après ça nous allons continuer nous allons poursuivre j'ai même dit aux acteurs du Naïtan je leur ai dit que je suis désolé de constater aussi que ça fait presque deux ans qu'ils n'ont pas reçu de subvention deux ans ces acteurs du Naïtan et qui jouent un rôle important dans notre société il faut dire que le Naïtan tout au moins l'encadre et ses sujets de membres est reconnu associations d'utilité publique donc si c'est ça le cas on devrait pouvoir soutenir et c'est pourquoi je suis en train de voir avec le président de la décision pour que les associations qui n'ont pas pu bénéficier de cette subvention au niveau de la coté territoriale que nous puissions compenser ce vide là et permettre aux AIC de commencer dans de bonnes conditions la saison Naïtan sur l'offre c'est l'offre c'est l'offre c'est l'offre Mary Donald c'est l'offre c'est l'offre c'est l'offre